Au cours de cette rencontre d'échange entre le ministre de la Jeunesse de l'Emploi et de la construction citoyenne et les leaders des associations de jeunesse, il a été question d'emploi des jeunes et des réalisations faites par le ministère en faveur de la jeunesse. Au titre des réformes institutionnelles, nous notons l'adoption de la politique nationale de la citoyenneté et du civisme dont l'objectif global est de façonner un nouveau type de Maliens imbue de valeurs sociétales, pétris de civisme et de civilité et qu'ils soient prêts à répondre toujours présents à l'appel de la nation. Les organisations partenaires de votre département, constituées de mouvements d'associations et d'ONG évrant dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne, jouent un rôle éminemment important dans le développement durable et économique de notre pays. Le ministre a salué l'initiative des associations de jeunesse. Ils se sont félicités de la volonté politique du président de la République qui a dédié son second mandat au développement de la jeunesse, à la promotion de la jeunesse et au développement de la jeunesse. Ils nous ont rassurés qu'ils répondront présents. Ils nous ont rassurés qu'ils seront là puisqu'il s'agit du Mali et que pour le Mali aucun sacrifice n'est de serre à du trop. Donc vraiment nous ne pouvons que saluer cette initiative. C'est un jeune leader, moi également chargé, à dire au président de la République que la main patriote qu'il a attendue, que la main fraternelle qu'il a attendue, que cette main qui est la main du Mali, que cette main est saisie. À la fin de la rencontre, les leaders des associations de jeunesse ont rassuré le ministre de tout leur accompagnement. Sous-titrage ST' 501